Les courges aux Etats-Unis, c'est finalement la citrouille orange qui devient la star de la fête. C'est celui qui sera le plus... Une torche pour faire partir des bubules. Ouais, mais je crois qu'on en a pas. Qui nous a dit ça ? Une torche pour faire partir des bubules. Un des masters orange. Ah, je savais pas. On n'a pas de torche, là, tout de suite. Mais c'est noté, en tout cas, pour les conseils. On y va. Prochaine question. Ça fait verru de sorcière. Ça fait un peu dégoûtant. C'est dégueu. On y va. Numéro 3. Quelles sont les couleurs emblématiques de la fête d'Halloween ? Pardon ? Est-ce que c'est l'orange et le noir ? Est-ce que c'est le violet et le vert ? Est-ce que c'est le rouge et blanc ? Ou est-ce que c'est le rouge et noir ? Ma perte et ma peur. Je vais pas la chanter. Allez. Non. Mon rouge et noir. Ma perte et noir. C'est une pente. Ah bon ? Ah bah oui. Oui. Mais non. C'est l'attention. Mais oui. Arrête. C'est vrai ? Ah, c'est un bon foiré. Mais il est pas. Ah, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. C'est vrai, j'étais en train de me dire. Mais il était trop sérieux dans son truc. Oui, mais moi aussi, j'y ai cru. Oh là là. Ah là là. J'ai répué. Oh, que ces montagnes de douleurs. Merci, Kelson. Merci, Kelson. C'est celui qui sera le plus en négatif qui gagne. Oh non, je pense pas. Je suis désolé. C'est plutôt celui qui a le plus gros score. On y va. Je vous révèle la réponse, les amis, à cette question. Et c'est l'orange et noir, bien sûr. Personne n'est tombé dans le piège de Jeanne Masse qui, je pense vraiment, est la tante de Louis. Il s'est présent, mais il ne veut pas nous le dire. Tu vois ? Il ne veut pas nous le dire. C'est comme le fait que, tu sais que je connais le directeur de la Starac. Eh oui. Nicolas Sadiagas ? Non, le directeur. Ce n'est pas le directeur. Michael Goldman. Je le connais. On s'est croisés à l'époque où on cherchait des maisons de disques pour faire du rap et tout. Ah, tu faisais du rap ? Il était chez BMG et tout ça. Oui, mais non. True story. Et on se connaît. C'est un enfant bon. Voilà. Un frère de Gigi. Je ne comprends pas. Attends, la perte, c'est le rouge. Je ne vais pas lire la totalité de ta phrase, mais j'aime beaucoup ton humour. Tout l'univers de Priscilla, bien sûr. Voilà. Histoire de calmer et de remettre tout ça au centre du débat. Les amis, la bonne réponse était orange et noir, bien sûr. Ça, c'était presque donné. Je te laisse la dernière. Merci. C'est beaucoup d'honneur que tu me fais là. Je sais. On y va. Question numéro 4. Quel pays détient désormais le record de la plus grosse citrouille du monde ? Eh oui. Est-ce que c'est les Etats-Unis ? Est-ce que c'est la Belgique ? Est-ce que c'est l'Italie ? Ou est-ce que ça ne serait pas la France par hasard ? Est-ce que ça ne serait pas la France par hasard ? Alors moi, je donne-toi d'indication. J'ai une réponse là. Aïe. Moi, toute seule, non. Je n'avais pas la réponse. Oui, moi non plus. Encore une question. On va perdre des points. Eh oui. Il y va ce week-end. Il y va ce week-end. Non, même pas. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. On est bien alors ? Non, non, ce n'est pas dans les propositions. Mais encore une question. On va perdre des points. Eh oui. Eh oui. Je n'ai pas raison. Parce que voici la bonne réponse. Je vais vous donner quelques éléments d'informations. Si on veut bien me laisser le contrôle. Et voici. Non, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la Belgique. Ce n'est pas les Etats-Unis. C'était l'Italie. Ciao. Eh oui. Ciao, la garde. Cultivée par l'agriculteur italien Stefano Cutritupi. Cutri... C'est U-T-R-U-P-I. Cutrupi. Une citrouille pesante quand même. Attends. 1226 kilos. Ah oui. C'est aujourd'hui officiellement la plus grosse citrouille du monde. Présentée et titrée ce week-end en Allemagne. Ce n'était pas ce week-end, mais bon. Lors du championnat d'Europe. La citrouille affichée encore 1275 kilos sur la balance. Je ne comprends plus rien. En tout cas, on est dans les 1200 kilos. Sur la citrouille, elle ne peut vendre que mon appart. Mais de ouf, il faudrait une photo. Ça, c'est bon. Tu crois qu'on peut habiter dans une citrouille ? Si c'est possible, je veux le faire. Ou pas. RIP, j'ai raté le quiz. Pas de souci. Italie de Mississ, never forget. Toi-même, tu sais. Je mettais mon beurre dans la brioche. Je ne pouvais pas m'arrêter. Qu'est-ce que c'est ? D'où vient cette phrase ? Quelle est l'horreur ? En tout cas, merci, Chérine, de nous faire le point sur la recette de la brioche au fur et à mesure. On a besoin de savoir. N'hésite pas à revenir vers nous. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je veux savoir où on en est. Next question, attention, c'est la cinquième question qui vous permettra de vous départager. J'espère que, Chérine, tu es dans le classement quand même parce que tu fais partie des grandes championnes du quiz. Je fais ma brioche en direct incroyable. On devrait faire un co-stream. Stop. On va faire un co-stream. Chérine, on va vraiment parler de ça. Je pense qu'en fait, un co-stream avec Chérine, ça serait le feu. On va en discuter. Prochaine question, les amis. La voici, la voilà, c'est la cinquième question. Qui était surnommée Bloody Mary ? En vrai. Ouais, en vrai. Elles sont dures, tes questions. Je coupe le micro-méthré. Ouais. Juste pour parler de ça. Ouais. Ouais, mais non, elle n'a pas préparé. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut qu'on prépare le truc. J'hésite entre les deux. Eh oui. Alors, il y a Marie Curie. Il y a Marie Première d'Angleterre. Il y a Marie Ketchup. Eh oui. Ah, c'est des raies. Ha, des raies. Voilà. Il y a Marie Igillis Clark. Voici les quatre propositions qui vous sont données pour répondre à ça. On est dans de l'impro, quand même. Merci au Théâtre d'impro qui m'a donné toutes les bases pour m'en sortir dans un live. On dirait. Le Théâtre d'impro de Chalon-sur-Sol. Le Théâtre d'impro de la rue de Charenton est heureux de vous accueillir tous les vendredis après les cours pour vous donner ce qu'il faut pour tenir en live. Oui, en tout cas, la bonne réponse, les amis. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as un regain d'énergie là, tout d'un coup. Il faut se calmer. C'est au niveau du cardio, je ne vais pas suivre. Je vous révèle la réponse. Eh oui, les amis, c'était Marie Première d'Angleterre. Oui. Eh, pourquoi ? Eh bien, parce que le nom de ce célèbre cocktail au jus de tomate fait allusion à Marie Première d'Angleterre, alias à Marie Tudor. Eh, ça vous ring a bell ? Anglais, expression anglaise. Voilà, vous voyez. Marie Tudor, ça n'a rien à voir avec... Si, l'Angleterre quand même. Bloody Mary. Marie la sanguinaire, après sa répression brutale des protestants. Voilà. Du coup, il y a un mec qui s'est dit, on va faire un cocktail. À son nom. Ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'était la dernière question. J'ai hésité, c'est juste que personne n'écrit avec le chiffre 1. Qui est le grand vergnat ? Ah, donc c'est de ma faute, c'est ça ? C'est ce que tu essaies de nous dire ? Bravo. Bel état d'esprit. En tout cas, qui est le champion ? Le champion est Shawwa, avec 28 000 points. Kelson est juste derrière. En troisième proposition, nous avons le vergnat relou. Madang est en numéro 4. James 79 en numéro 5. Frank Frandoid live en numéro 6. Et en numéro 7, nous avons le contestant 104. Bien joué, les amis. Félicitations à Shawwa, qui est champion de ce quiz, le champion du quiz d'Halloween. Ça restera dans les annales. On y va. End game. Merci beaucoup d'avoir participé, les amis. Franchement, c'était très, très cool. Je préfère le cocktail Bloody Mary. Ok. Yay ! Bravo à toi. J'ai gagné. J'ai gagné. Ok, donc là, on a nos pommes. On va les laisser refroidir tranquillou. Bim ! Sur le côté. Voilà. Je pense que quand même, c'est parti qui înt Manufact Bridgerenviron, M1, M1, M2, M1, M1, M2, M2, M3, M1, M2, M1, M2, M3. M2, 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 C1, M2, M6, M2, M1. M2, M2, M86, M5, M1. M2, M1, M1. M2. M3. M3. M1. M21 – M1. M1. M4, M3, M3. M2, M1. M2 M2, M1. 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 M2 ! M3, M8 M2, M2, M1 M2 M4, M2 M1.者 M4 M4 m1, M1. M1, M1 M4 M2, M2, M1 M1. M3 M1. M1 M1. T-